Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un croustillon de poulet à l'avocat. Allez, c'est parti ! Alors, les ingrédients pour nos croustillants. Alors, on a ici de la pâte phyllo, un blanc de volaille qui est cuit, un piment doux, de la coriandre, des avocats, du maïs, du beurre et un citron vert. Alors, on va commencer par les avocats, ici, et puis on fait promener son avocat sur la lame du couteau. Et donc, quand vous allez ouvrir, logiquement, avec ça, vous avez un bel avocat. Et à l'aide d'une petite cuillère, on vient défaire l'avocat. Alors, on va commencer par écraser à la fourchette notre pulpe d'avocat. Donc, on ouvre simplement, ça s'ouvre tout seul, hop, on met notre pulpe d'avocat. Là, on rajoute dedans, notre petit morceau, un petit zeste de citron. En même temps, un petit peu de jus. On rajoute de la coriandre. Hop, de l'huile d'olive. Un petit peu de sel. Et un petit peu de maïs. On le met sur la machine. Et puis là, on... Maintenant, on va prendre nos feuilles de briques. Une que l'on va couper en deux. Elles sont très grandes. Et puis, on coupe chaque fois un morceau de volaille. On prend une belle cuillère à soupe. On dépose dessus le poulet. Et puis, on commence à rouler. On va rajouter le beurre fondu. Voilà. Et maintenant, on peut les rouler en faisant attention. Hop. Alors, c'est volontaire. Si je laisse les bouts pas remplis, c'est pour que ça croustille aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Maintenant, un petit peu de nouveau du beurre dessus. Et on enfourne pendant une petite dizaine de minutes. Voilà. Donc, ça va passer 10 minutes au four. Et on voit que, hein, croquant sur les côtés et moelleux au milieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder les extérieurs pour avoir ce croquant comme ça. Ça, c'est important. Alors, à la dégustation, vous servez ça avec un petit jus de citron. Et n'oubliez pas que la pâte à philo, c'est vraiment une belle alternative pour faire des croustillants. Donc, vous pouvez multiplier les couches, même, vous pouvez doubler les couches et mettre dedans, hein, des poêlés de pommes, des poêlés de fruits, des poêlés de légumes, des morceaux de viande avec des légumes, etc. Donc, encore une fois, vous avez l'idée, maintenant, à vous d'écrire vos recettes et de nous les envoyer sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada